bonjour à tous c'est Sébastien pour le groupe Autodomo j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'ampoules connectées alors sur le marché des ampoules connectées il y a du bon il y a du moins bon il y a un peu de tout alors aujourd'hui on va tester l'ampoule connectée Antalia EZ E27 de chez Konix alors le mot EZ on va voir ensemble dans la vidéo ce que ça veut dire il y a beaucoup de produits de la gamme de chez Konix qui viennent de passer en EZ vous allez voir ça fait un apport assez intéressant à cette ampoule donc on va faire le tour de la boîte un petit déballage on va voir comment l'installer on va faire un test sur cette ampoule voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre donc on se retrouve tout de suite déjà pour le tour de la boîte alors on va maintenant faire le tour de la boîte donc déjà on est dans une boîte qui ressemble beaucoup aux boîtes de chez Konix parce que maintenant ils sont toutes uniformisées avec les nouvelles boîtes donc toujours le haut jaune orangé le jaune Konix sur la vidéo on a l'impression que c'est jaune mais c'est un peu plus orangé en vrai on a le logo Konix les boîtes sont toujours assez qualitatifs donc là ici on a le logo EZ on va en parler dans la vidéo après donc le petit logo Konix on voit bien l'image de l'ampoule on vous dit qu'elle a du blanc et de la couleur et un blanc réglable on va parler après justement de ça donc elle fait wifi bluetooth et bien ici marqué app control c'est vous allez pouvoir l'utiliser avec l'application smart life Konix ou tuya bien sûr ça fonctionne aussi dessus voice control si vous avez des assistants vocaux alexa ou google elle fait rgb led et à vous allez pouvoir utiliser le mode musique dessus si vous avez mettez de la musique sur votre téléphone et bien vous allez pouvoir faire bouger l'ampoule on va voir à ça dans la vidéo ensemble après on va faire un petit test sur le côté on vous explique télécharger l'application Konix sur l'app store google play store c'est du powerhead by tuya en bas vous avez le site internet de Konix et la consommation ici à l'arrière donc on vous dit que c'est une ampoule led wifi e27 qui a une température de blanc réglable de 2700 à 6500 donc c'est assez large qui a 16 millions de couleurs en rgb que la puissance est du 11 watts 1050 lumens alors ça c'est intéressant parce que beaucoup d'ampoules qu'on trouve sur le marché tourne autour des 800 lumens là ici on est sur du 1050 et ça on voit quand même pas mal on a un angle d'éclairage de 200 on peut avoir des ambiances animées avec la musique etc on en a parlé juste avant ici on vous parle du wifi 2.4 donc il faudra bien que vous soyez sur wifi 2.4 si vous avez déjà des produits sur smart life ou tuya vous devez connaître un peu cette partie là puisque c'est surtout les produits tuya smart life donc la dimension 65 par 132 mais ça on va venir dessus après alors on vous parle des fonctions ici installation facile et rapide parce que justement elle est easy donc elle a un module bluetooth à l'intérieur qui reconnaît directement l'ampoule quand on va la mettre sur l'application et ça c'est assez intéressant on s'embête pas aller essayer de l'apérage il y a toujours bien de le faire faire l'apérage à l'ancienne aller chercher etc mais elle est directement reconnue donc on peut télécommander par le smartphone donc voilà ça on le sait vous avez l'assistante vocaux on a déjà parlé les températures de blanc qui est réglable et l'ambiance animée donc ça c'est un peu ce qu'on a déjà vu devant donc maintenant on va passer au déballage de cette ampoule donc à tout de suite alors on va faire ensemble le déballage maintenant toujours les boîtes bien bien ficelées chez conix donc ça évite les problèmes donc dedans bien sûr on a l'ampoule on va revenir dessus après bien sûr ce qui est normal et on a aussi un petit voilà pour le sortir un petit kickstarter un quick starter en fait donc ce qui va vous expliquer que vous avez vous pouvez prendre le QR code et directement voir les instructions ce qui est ce qui est assez bien ça évite de faire du papier vous allez pouvoir télécharger l'application conix là on vous explique un peu tout voilà comment installer le produit etc donc très simple mais en même temps ça suffit largement on va maintenant passer à l'ampoule donc en main cette ampoule déjà moi je pour l'avoir en main je trouve qu'elle est quand même quali elle est plus grande que certaines mais en même temps c'est dû aussi à ce qu'elle a dans le ventre est ce qu'elle est capable de faire on est quand même sur une ampoule qui va sortir 1050 lumens donc obligatoirement c'est plus gros qu'une 800 lumens donc voilà on peut voir un peu la qualité moi j'aime bien c'est bien fini c'est c'est propre juste ça fait pas toc alors que des fois c'est vrai que certaines j'ai eu des ampoules qui faisait assez toc là personnellement oui on regarde un petit peu en taille à l'isie 27 de ce que je peux voir c'est vraiment très propre donc on va voir maintenant à l'utilisation cette ampoule on va l'installer sur smart life ensemble on va voir un petit peu comment ça se passe alors personnellement pour installer cette ampoule je suis passé par l'application conix on pourrait très bien passer par l'application tu ya ou smart life il n'y a aucun problème quand vous allez mettre l'ampoule sur votre sur votre luminaire vous allez l'allumer et l'ampoule va être directement reconnue dans conix smart life ou tu ya là où je vous montre un petit screen où elle est directement reconnue le module bluetooth lui va justement permettre aussi juste que cette installation soit plus rapide et ça permet que votre votre ampoule soit directement reconnue donc maintenant que ça c'est fait on passe à l'installation il va falloir sélectionner et entrer le mot de passe de votre wifi ça rien de bien compliqué après votre ampoule est bien sûr reconnue ça vous écrit conix antalia easy e27 après vous voyez bien qu'elle est ajoutée avec succès si vous voulez changer le nom bien sûr vous pouvez utiliser le petit crayon qui se situe à droite du nom et puis changer le nom ça c'est vous qui allez le définir on va maintenant passer aux menus qui sont fournis avec cette ampoule dans l'application donc on a le blanc les couleurs l'ambiance musique en bas minuteurs on off et le plus donc pour le blanc on va revenir dessus après dans une vidéo pour puisser voir un petit peu comment ça éclaire mais on a quand même une très belle gamme de blanc va du blanc chaud au blanc froid on va passer maintenant aux couleurs donc il ya un grand panel aussi on va revenir en vidéo dessus après mais les couleurs moi m'ont surpris puisque finalement elles sont pas ternes moi je trouve pas ternes j'ai des ampoules où les couleurs sont pas belles du tout chez tuya sur du tuya et là franchement c'est pas mal du tout une bonne surprise après on a les ambiances bien sûr donc ça vous allez pouvoir définir si vous voulez une ambiance et même les modifier ça c'est bien le soir on peut se poser pendant une petite ambiance après on a en bas le plus le plus dedans vous avez réveil sommeil en douceur le planning les rythmes en bêta donc c'est des rythmes biologiques donc je vous mets un petit screen des rythmes biologiques juste là donc là vous allez pouvoir définir la température de la couleur au réveil la lumière du jour etc ça c'est pas mal du tout ça permet c'est une option en plus et ça permet pour certains de bien pouvoir gérer leur cycle dans la journée leur cycle biologique et ça c'est pas mal du tout pour la musique on va il ya un mode aussi on va revenir dessus dans une mini vidéo avec une musique libre de droit alors maintenant on va voir un petit peu comment cette ampoule fonctionne puisqu'on a vu l'installation maintenant faut voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre alors elle fonctionne avec vos assistants brocaux google et alexa pour google il suffit de dire ok google allume entalia easy e27 après vous pouvez changer le nom bien sûr rien ne vous oblige à laisser ce nom là voilà donc là on est sur un blanc on a 1050 lumens et je vous dirais carbure c'est un blanc froid on va pouvoir essayer de passer sur du blanc un peu plus chaud il ya quand même pas mal en blanc chaud voyez on passe même vers le jaune quasi donc là dessus il ya quand même du choix on va voir un petit peu les couleurs c'est un petit peu je trouve ce ce défaut qu'on a sur beaucoup d'ampoules et celle ci je trouve que les couleurs sont sympas et elles sont pas ternes comme sur certains on a vraiment des bonnes couleurs j'ai été assez surpris par ça voyez les bleus sont vraiment bleus des fois c'est vraiment ternes c'est pas beau et là franchement bonne surprise chez konix c'est pas mal c'est vraiment pas mal s'il ya eu un vrai effort de fait parce que des fois on se retrouve l'ampoule ça fait pas beau ça fait juste un petit élément de déco bien sûr ça va pas éclairer une pièce mais là je trouve que les couleurs sont pas ternes du tout alors après il ya le rendu vidéo bien sûr on pouvait pas forcément le voir en rendu vidéo mais les couleurs sont pas ternes donc là bonne nouvelle et puis bonne surprise aussi sur sur cette ampoule voyez le bleu là moi j'aime beaucoup c'est pas c'est pas mal alors on a maintenant les ambiances les ambiances on va avoir nuit lecture bon ça si vous avez déjà smart live vous connaissez ou l'application konix vous avez des colorés vous allez pouvoir voyez ça fait des lumières changeantes il ya quand même pas mal de mode dedans on va la musique je vous ferai un petit truc après pour vous montrer avec une musique libre ce que ça fait c'est assez sympa le mode musique est assez bien fait on a aussi bon les modes minuteurs qu'on a pu voir etc voyez là elle bouge donc après il ya aussi toutes les options qu'on a vu ensemble donc déjà pour la pour les blancs et les couleurs bon après voyez le blanc je reviens dessus mais on peut aussi baisser intensité si je la baisse à 1% il ya quand même encore du blanc ça fait un blanc de déco mais on sent vraiment que cette ampoule elle en a sous le capot et qu'elle envoie quand même pas mal et qu'elle peut éclairer une pièce si on n'est pas gêné par les 800 lumens de certaines la 1050 lumens on peut vraiment l'utiliser dans une pièce principale ça c'est un vrai avantage moi 800 lumens je trouve ça toujours un peu court pour une salle à manger ou un salon etc les 800 lumens je les utilise plus pour des pièces un petit peu annexes donc la 1050 pas mal du tout et voilà c'est bien d'en avoir aussi sur le marché à ce prix là alors maintenant jouer une musique pour puisse voir un petit peu les réactions qui est là donc on va voir ça tout de suite voilà alors maintenant qu'on a vu un petit peu le mode musique vous allez voir qu'il est assez réactif on a pris bien sûr une musique libre de droits pour puissiez voir un petit peu les effets dans google ou alexa vous allez pouvoir demander des couleurs donc on peut demander par exemple ok google mais en talia easy e27 en rouge voilà donc vous allez pouvoir ça fonctionne bien avec les assistants Alexa pareil vous avez aussi la gestion des couleurs et tout dont le nom franchement là dessus très bien c'est bien intégré donc maintenant on va faire une petite conclusion du produit et on va voir un petit peu ce que moi j'en pense pour le prix après je vous laisserai aussi dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez par rapport aux tarifs et à la police par rapport un petit peu à ce qu'elle a dans le ventre alors on va déjà parler du prix pour cette conclusion on est sur un produit qui coûte 15 euros 90 moi ça me paraît cohérent par rapport à tout ce qu'ils proposent puisque déjà on est sur du 1050 lumens il ya quand même pas mal d'options les couleurs comme je vous ai montré après on voit peut-être pas forcément vidéo mais sans pattern le produit il est assez qualitatif donc je trouve pas ça déconnant autant c'est plus cher que des 800 lumens ça on se l'accorde mais là vous avez un vrai éclairage voilà qui va quand créer une pièce principale et avec une palette de blanc assez large des couleurs qui sont pattern des options qui sont intéressantes le bluetooth qui va vous permettre de quatre coupures de wifi chez vous est internet chez vous d'avoir une utilisation quand même locale de votre produit donc forcément bah tout ça ça se paye et surtout de l'éclairage en fait moi je reste sur le 1050 lumens qui sont beaucoup plus importants que certaines ampoules qu'on trouve sur le marché donc vraiment vraiment très intéressant voilà moi pour moi c'est un bon produit si vous avez déjà des produits tuya smart live que vous voulez rester dessus et pas forcément passer sur le zigbee parce qu'il y en a qui n'ont pas envie donc ça c'est un choix après chacun fait ce qu'il veut c'est un bon produit donc voilà moi c'est un produit que si demain vous voulez vraiment un éclairage de pièces en étant surtout il ya pas prendre de zigbee c'est un produit que moi je vous conseille clairement il fait bien le travail les blancs sont bons donc donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas on essaiera de d'y répondre que ce soit sur tiktok facebook sur twitter et sur instagram donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur la chaîne auto d'abord et à bientôt